Le Gui à Étienne Carja Il tombe épuisé, la bataille était rude, près d'un fleuve, au hasard, sur le dos, sur le flanc. Ils gisent, engourdis, partant de lassitude, qu'ils sont bien, dans le bout et dans leur propre sang. Leurs grandes faux sont là, luisantes d'un feu rouge, en plein midi. Le chef est un vieux paysan, ils veillent, or ils croient voir un pli du sol qui bouge. Les Russes, ils tressaillent et crient, allez-vous-en. Ils les poussent du pied, oh, les fils, qu'on se lève ! Et chacun, se dressant d'un effort fatigué, le corps plein de sommeil, l'esprit plein de rêves, tâtelons des citrains la faveur d'un gui. De peur que derrière eux la trace découverte indique leur passage au bourreau qui les suit, et qu'ainsi leur salut ne devienne leur perte, ils souffrent sans gémir et se ratent sans bruit. Hélas, plus d'un s'affaise et roule à la dérive, mais tous, même les morts, ont fui jusqu'au dernier. Le chef, demeuré seul, songe à quitter la rive. C'est trop tard, une main leur a tient prisonnier. Oh, vieux, sais-tu si le fleuve est guiable où nous sommes ? Misérable, répond, vivre ou mourir, choisis. Il a bien douze pieds, voyons, dirent ses hommes en le poussant à l'eau sous l'œil noir des fusils. L'eau ne lui va quoi, tant la terre est voisine. Mais il se baisse un peu sous l'onde à chaque pas. Il plonge lentement jusqu'à la poitrine, car les pales blessées vont lentement là-bas. La bouche close, il sent monter à son oreille un lugubre murmure, un murmure de flux. Le front blanc d'une écume à ses cheveux pareils, il est sur ses genoux. Rien ne surnage plus. Du reste de son souffle, il vit une seconde. Les fusils couchés se sont relevés droit. Alors, au foie sublime, un bras qui sort de l'onde et bouge dans l'hervue d'un grand signe de croix. J'admire le soldat qui dans la mort s'élance, fier, debout, plein du bruit d'éclairons éclatants. De quelle race es-tu, toi qui, seul, en silence, te baisses pour mourir et sais mourir longtemps ? Sous-titrage Société Radio-Canada